franchement est en train de jouer vous savez une équipe vous pouvez être le meilleur coach mais lorsque vous n'avez pas une bonne équipe c'est à dire de bons joueurs vous allez enregistrer des défaites mais ces gens n'ont pas honté franchement c'est soi-disant dirigeant du CNRB on vient de m'envoyer une vidéo je crois la vidéo même vient d'être publiée sur médias guiné attendez je ne peux pas venir monsieur le ministre je ne peux pas venir en guinée sans venir saluer la personnalité que vous êtes j'ai été frappé par l'amour de ce peuple c'est le seul pays africain où quand je vais j'ai fait un poste je n'ai vu sur 5000 commentaires aucun commentaire négatif avant de venir dans ce pays j'ai eu à mener des enquêtes aujourd'hui l'économie l'économie de la guinée est stable permettez-moi de vous féliciter pour cela mais quand je prends la monnaie de la guinée face au dollar il a failli qu'un homme stratège travaille au service de ce peuple merci monsieur le ministre que Dieu vous bénisse merci beaucoup merci beaucoup je constate tout ce grand programme monsieur le ministre je ne peux pas venir en guinée sans venir saluer la personnalité que vous êtes merci j'ai été frappé par l'amour de ce peuple merci c'est le seul pays africain où quand je vais j'ai fait un poste je n'ai vu sur 5000 commentaires aucun commentaire négatif avant de venir dans ce pays j'ai eu à mener mes enquêtes aujourd'hui l'économie de la guinée est stable c'est bon monsieur le ministre les gars depuis que je suis dans le blog je n'ai jamais pensé voilà faire de la politique non mais franchement ça me donne l'envie de faire de la politique maintenant ça dit c'est le ministre de l'économie et des finances Mourana Marcoso M. Marmailleur il n'est ni un banquier ni un expert en finance il n'est ni un représentant des institutions Bretton Woods il ne travaille pas pour la BAD ni la FMI ni la Banque mondiale il non mais franchement non mais franchement je suis dépassé et tu vois le guignol du ministre des finances que parce que un fanfaron comme Marcoso lui dit l'économie guinéenne est stable non mais franchement je suis je suis complètement dépassé non j'ai honte pour la guinée j'ai honte que le ministre de l'économie et des finances attendez 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 monsieur le ministre il va remettre encore je ne peux pas venir en guinée sans venir saluer la personnalité que vous êtes merci j'ai été frappé par la monnaie de ce peuple merci c'est le seul pays africain où quand je vais j'ai fait un poste je n'ai vu ces 5000 commentaires aucun commentaire négatif avant de venir dans ce pays j'ai eu à mener mes enquêtes aujourd'hui l'économie de la guinée est stable monsieur le ministre permettez moi de vous féliciter pour cela merci Maseko mais quand je parle la monnaie quelle honte non il y a guiné il y a guiné il y a guiné Mourana ah non mais franchement aujourd'hui je t'ai mis à terre non Moura Kono déjà toi tu n'es même pas ministre de l'économie Mourana non il y a Maseko zéro nira Maseko est un expert en économie et tu le vois là-bas hé merci Maseko l'économie guinéenne aujourd'hui on ne peut même pas payer les travailleurs guinéens après avoir mis 19200 personnes à la retraite les fonctionnaires on ne peut pas les payer l'état de route aujourd'hui on ne peut pas faire de bons projets ne pela que l'économie guinéenne est stable hé 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 à la pourquoi nous méritons ce genre de dirigeant pourquoi nous méritons ce genre de dirigeant la réalité sur le terrain vous avez vu d'ailleurs moi d'une part je ne suis pas contre les futilités que Makoso fait lorsqu'on vient dans un pays, on dit non tout va bien Makoso, l'argent que le CNRD lui donne Makoso a le plaisir de partager ça aussi avec des Guinéens, d'une part on lui donne, il donne aussi un peu Makoso vient d'un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire la monnaie de ce pays c'est le CFA c'est le franc CFA qui est utilisé il peut voyager avec le franc CFA en Guinée aussi mais vous avez vu Makoso, quand il donne c'est le dollar parce que les petits les petits narcos à la présidence ça dit quand Makoso rentre c'est des paquets de billets qu'on lui donne des fois et c'est ce qu'il a donné aussi trois à Campbell parce que les narcos c'est le dollar leur monnaie ils échantent tout en dollars apprenez à respecter les Guinéens les gars ça c'est une honte non Mourana Mourana le ministre de l'économie Moubara comprend non zéro n'ira non mais moi je pensais que tu étais quelqu'un de bien intelligent mais il y a zéro n'ira Mourana c'est maintenant je comprends mais il va falloir que ton poste tu as acheté ça avec Amara je comprends maintenant les Amara et les Djiba que ton poste de ministre là tu l'as acheté Mourana c'est moi Mourana comprend son nom effectivement ton poste tu l'as acheté c'est même Makoso n'est pas un représentant de la Banque mondiale de la FMI c'est-à-dire pour venir te flatter mais comme au Biringuignol vous êtes tous des comédiens vous êtes tous des comédiens la situation économique de notre pays aujourd'hui la dette se lève à combien avant le coup d'état d'ailleurs le président Fakonda est venu annuler toutes nos dettes PPTE tous les Guinéens sont témoins de ça avant le coup d'état le trésor en avait près de 2 milliards de dollars j'ai dit bien près de 2 milliards de dollars malgré Ebola Covid la Guinée est notre pays et on avait des réserves des tonnes d'or à présent on a combien de tonnes d'or ça dit à JP Morgan à JP Morgan on a combien de tonnes d'or tout ça c'était au temps du président Alpha Condé mais aujourd'hui nous sommes endettés plus de 2 milliards de dollars aujourd'hui actuellement celui qui dit l'économie est stable ce sont les banques privées qui payent le plus souvent les fonctionnaires guiniens non mais franchement Mourana ah non franchement 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 Mourana vous avez non vous allez déconner Yati non vous allez déconner non j'ai vu ça franchement je vais remettre waouh 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 partagez que vous êtes waouh j'ai été frappé par l'amour de ce peuple c'est le seul pays africain où quand je viens j'ai fait un poste je n'ai vu sur 5000 commentaires aucun commentaire négatif avant de venir dans ce pays j'ai aimé amener les enquêtes aujourd'hui les hé Allah pourquoi pourquoi vous faites ça au Guinée pourquoi vous faites ça au Guinée pourquoi 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 vous les cadres fanfaron là vous faites ça vous humilé vous rabaissez notre pays la Guinée pourquoi vous faites ça on dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants non mais vous êtes vraiment une équipe de fanfaron salut de fanfaron réunis non vous êtes un groupe d'incompétents franchement franchement le pays est à terre famille vous avez tous entendu ce matin du côté de Koya c'était un peu la panique le CNRD aujourd'hui ils ont beaucoup peur ils ont peur le CNRD a peur aujourd'hui c'était des fouilles thématiques dans les véhicules aujourd'hui et comme j'ai dit au bandit m'a dit essaye de te réconcilier avec les gens c'est dans son intérêt ce pays il appartient à tous les Guinéens d'appeler tout le monde autour d'une table mais dire que vous allez vous opposer à tout le monde c'est vous qui allez perdre je dis eux ils ont les forces spéciales mais les leaders politiques ils ont le peuple derrière eux la peur a changé de camp les leaders sont légitimes ils sont dans leurs droits une nation où il n'y a pas d'opposition non c'est que ce n'est plus ça devient une propriété privée à partir du 30e décembre c'est la fin de la transition il y a eu un accord dynamique entre la CDAO qui est accompagné par les autres institutions donc on va juste le bannir moi j'ai dit que je ne vais plus dire le nom voilà on va continuer voilà donc aujourd'hui vous avez vu du côté de Koya la panique des éléments des forces spéciales on arrête des véhicules ils étaient là à fouiller ces véhicules la peur a changé de camp mamadie le CNRD vous n'avez rien compris vous n'avez absolument rien compris la démocratie c'est le choix du peuple ça je vous le dis ne vous fatiguez même pas vous ne pourrez rien faire contre ça contre la volonté de Allah ça je vous le dis d'abord pour vous dire que ces gens là n'ont même pas l'intention de partir vous avez vu la sortie de l'actuel ministre de la défense des putistes Idi Amin qui parlait d'engagement c'est à dire les entreprises qui ont eu les marchés de construction de l'école dont j'avais une fois critiqué ici pourquoi ça dit une manière pour la France de mieux s'installer en Guinée de mieux contrôler le système en Guinée Idi Amin qui est fâché qu'en principe normalement cette école doit commencer je crois au mois de septembre 2025 je vous ai dit ces gens là ne sont pas prêts à partir ça je vous le dis ils ne sont pas prêts à partir ça dit lui son souci c'est pas des universités ce n'est pas la science c'est l'école militaire qui est entretenue soutenue par la France pitanée militaire ça dit le jour qu'un dirigeant guinéen va venir et comme le cas de Momadi et du président Alpha Condé parce que le président Alpha Condé ceux qui ont suivi lors de son passage en Côte d'Ivoire lors du forum économique il avait dit de couper le cordon umbilical avec la France et nous avons vu la suite ce que ça a donné donc la mise en place de ces écoles l'objectif ce n'est rien d'autre parce que ces élèves là sont soutenus entretenus par la France demain la Guinée si nous avons un leader qui dit non on ne veut rien de la France aussi voilà ces jeunes là sont déjà des commandants des colonels des lieutenants voici des gens qu'on va pousser encore à faire des coups d'état dans nos pays et c'est pourquoi aujourd'hui le souci de Idi Amin ce n'est pas de construire des universités bien équipées où on développe la science chez nous où nous avons des agronomes non c'est des militaires il vient insulter les entreprises qui sont en rétat dans la réalisation de cette école militaire soutenus sponsorisés par la France ils ne sont pas prêts à partir ils ne sont pas prêts à partir voici je crois que j'ai attendu je vais vous montrer le site on peut dire que ces gens là sont loin d'être prêts à partir au coeur même s'ils sabotent le live ils vont se fatiguer le général 5 étoiles voilà voici vous pouvez voilà la colère du ministre de la défense vous pouvez aller sur Africa Guinée vous allez voir là-bas tout est là-bas et ce petit résumé quand je suis dessus des entreprises j'ai dit que je ne donne pas les travaux du ministère de la défense à des étrangers je les donne aux guinéens pour faire travailler les entreprises guinéennes les artisans guinéens mais comme vous le voyez il n'y a aucune il n'y a il n'y a qu'une seule qui est en avance par rapport aux autres voilà ça c'est le propos de Idi Amin les gens doivent respecter leurs engagements ah Idi Amin pourtant vous avez été nommé par le président Faconde comme ambassadeur vous avez respecté votre engagement non vous étiez l'ambassadeur de Guinée du côté de Cuba vous avez respecté cela donc ça fait mal lorsque vous donnez des responsabilités à des gens et que ces gens-là ne n'ont pas leur engagement donc ça fait mal Idi Amin voilà et comme vous le voyez les gens doivent respecter les engagements cette école le 1er septembre 2025 il faut que piretane et hier piretane et militaire déménage ici pour qu'on continue l'extension c'est-à-dire lui tout son souci c'est pas d'aller équiper nos universités pour que nous ayons des scientifiques des vrais techniciens non c'est l'armée et surtout une école soutenir une école une branche du gouvernement français une manière de contrôler le système chez nous en Guinée donc franchement ça fait pitié à la ramou mali à la ramou bakui parce que JCC vous entendez 25 septembre 2000 ça dit au mois de septembre novembre il avait dit du mois de l'année prochaine donc ça veut dire qu'ils sont même pas prêts même les communiquants du CNRD moi vous savez je ne vous donne pas de la valeur mais lorsque vous mentez devant les Guinéens vous dites que le président il est dans un pays tant 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 proche mais vous vos informateurs moi dans le Maroc quand je parle devant les Guinéens je viens avec des preuves et je suis précis dedans mais lorsque vous vous êtes là Alpha Condé tantôt il est au Burkina tantôt il est en Afrique du Sud tantôt il est au Zahi tantôt il est au Niger tantôt pourquoi vous mentez aux gens comme ça mes informateurs ils ont dit tant tant vous n'avez même pas honte vous vous êtes soutien au CNRD mais soyez précis vous vous n'avez pas besoin de faire du bruit il y a des services de renseignement du CNRD pourquoi vous ne donnez pas vos informations ça dit vous non mais franchement je me dis mais vous êtes limité vous êtes limité vous avez un service de renseignement mais appelez vos services de renseignement vous allez les donner au lieu de venir embrouiller les gens ici au lieu de venir embrouiller les gens ici c'est rentré c'est sorti ça c'était pour vous le cas de Mathuré vous savez Mara Fala Obe cette dame travaille avec le CNRD je vous l'ai dit plusieurs fois il y a un moment ici elle avait dit que deux personnalités vont mourir aujourd'hui on n'est pas surpris de voir la mort de Sadiba du général Sadiba paix à son âme de voir la mort du colonel Célestin Bilivogui ce sont des personnalités ça dit Mathuré travaille avec le CNRD on prépare notre esprit et la stratégie vous avez vu Mathuré parle de coup d'état que quelqu'un qui est jeune par rapport à Doumbouya qu'est-ce que Moufassori a dit ici mais ils ont fait disparaître Moufassori jusqu'à présent Mathuré elle est agent je dis bien agent propagandiste du CNRD lorsqu'elle parle de ça au coup d'état attend nous sommes déjà vers la fin de la transition Mamadou Doumbouya et son clan aujourd'hui ils vont arrêter beaucoup ils vont éliminer beaucoup de personnes parce que la situation elle est tendue aujourd'hui beaucoup de personnes ont peur pour notre pays ils savent que la situation forcée ça va créer beaucoup de choses Mamadou c'est lui qui avait dit ça a dit tenu un discours ici devant tout le monde qu'il n'est pas venu pour servir un homme qu'il est venu pour servir la république c'est ce que Mamadi a dit est-ce que le reste de l'armée guinéenne les 16 000 hommes en tenue est-ce que vous pensez que ces gens-là c'est des moudis qu'à cause d'un individu la Guinée qu'on a kanamane ADDD donc ils ont peur je vous ai montré chaque assume tous ces gens-là sont portés disparus depuis longtemps depuis l'arrivée de Mamadi combien de militaires vous savez il y a des familles aujourd'hui qui n'osent même pas contacter les blogueurs ou contacter qui que ce soit pour parler des cas de disparition parce que les gens ont peur c'est un gouvernement de bandits de gangsters qui est en place donc Matouré je vous ai dit ne vous fiez pas Matouré travaille avec le CNRD Matouré je le dis haut et fort elle travaille avec le CNRD depuis qu'elle a eu à faire des révélations ici dans le passé coup Benzema ça a marché seulement une deux fois pour elle c'est fini maintenant tout le reste a bire vous voulez tout est préparé en avance pour laver les esprits c'est-à-dire mon esprit est préparé elle parle de coup d'état tant à temps ce que mon fassuri si on avait arrêté Matouré depuis sa déclaration ou l'intimider j'allais comprendre mais elle est tranquille elle est en Guinée là-bas elle est tranquille elle prépare votre esprit a rafala coup d'état fait maintenant Mamadi Dumbuya va commencer à arrêter les gens à matourer à falarné au de Roméni m'barafala oubè matouré c'est-à-dire mou matouré il y a mou fala oubè c'est-à-dire mou moulin mou m'barafala il y a j'allais maturé raphéra à nous cnr des noms oualima mon façois renard en fleur mais mon façois mou et à kobe oufala et mon façois l'alloi maturé tafala b mre romeux fri phara mané c'est-à-dire et mérite romeux fri phara mané général sadiba c'est l'estime livo guy parce que era wallinara est préparé mané maturé avait dire que mre nara amoukouya général sadiba namoukouya hé et bergera esprit et numére et visé maturé na minima comme ça les gens va dire et noir m'a coup d'état des trucs comme ça au de romaine on a maturé rame il ne faut pas bien étudier à analyser ses propos wakoumpra mané nanou cnr des etan jusqu'à dit ah je n'ai pas eu le mout tans soto mounou mamadid mbouya rawe tel 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 ah le guineur kwa wakoulu mounafe nara nkouye mouna situation nara nkouye actuellement dje parce que 30e décembre déjà proche il n'y a que un mois mbara fala oube et woule et woule et barra panique aujourd'hui la rentrée de koya au niveau du pont tous ceux qui sont passés vers koya aujourd'hui ils ont vu la réalité les véhicules le cnrd et gare ou ena mouna reto mamadid mbouya narakla ena dedeto et mouhima ils ont peur donc nanara mara flamme rebe que personne ma voie les vidéos de matouré mara flamme rebe ara kouya nanou mamadie et nan walfé c'est c'est pas la fête à nous me léke et peut vous vous n'êtes même pas des musulmans mbara fala dorota ya wori ntanou me léke a sori kamene re ki de fitulite kom sa a ya moumandone raleg neke respecte ko fitulite woye mundo naki matouré tanga fala dorota ya wori ntanou me léke barra woyen ki berin adama di berin kye sama me atangbe wule narago wule beli beli ntanou me léke woye ma dans la bêbe ou bien dans le 5 courant oubara na mme minde adama di kye nan sama et na fala mbara kye sa des trucs comme ça mais ntanou adama eh me léke et fahine a bire wule nara oube a wule matouré a wule elle travaille avec ces gens là elle prépare les esprits des gens et puis tu vas voir des gens qui vont croire des futilités comme ça eh ntanou eh me léke eh falaghenembe wala oselekhe ba wabayiki nanana jinafama rabade mgrinde kude tarabama na mamadidumbuyara anayikine a sorikine a wala lai ene kamata kekha no masira matouré ki siga wafala be amafala nou me léke ena woye ma amafala nou masira osiga falabé osiga falabé ntan naga awule beli awule wafala ntan naga awule anou me léke yomu anou me léke yomu anou me léke yomu anou me léke yomu c'est à dire prenez vous au sérieux à un moment donné vous êtes des croyants vous rêvez souvent et l'histoire des prophètes vous savez comment amla soubana wata la dieu a envoyé les messagers naga fadro gouta nyagori ntanou me léke eh ndari maligi a fariki anou d'abord anna alama berife wouta nyagori a droma a pataka pataka de wayne bêtisez je vous ai dit elle travaille avec le cnr d on prépare nos esprits c'est la fin de la transition et mounas gafé fin de transition à manaki et faf et soribé bb soudé donc matouré comme des fois anara na wule fala aimerait et on goma se rira à wa et mangamu esprit prie pâri a naszymab outerod ont �ф prêpa l'esprit marc ala gine kena esprit sinon à ta moyenne ram falladi hipkoudi tarabbana et Mamadou Doumbouyara. Mais c'est ma Mofasori et Mofasori la loi. Mais c'est ma Mofasori Sougo. Mofasori n'est pas militaire. Mofasori n'a pas d'arbre. Mofasori n'a pas insulté le CNRD. Mofasori même est sorti pour les soutenir. Mofasori n'a jamais été proche du RPG ou de l'opposition. Mais Mofasori, on l'a fait disparaître ici. Voilà. Personne n'a vu Mofasori ici. Mais Matouré sort combien de fois Matouré parle de coup d'État dans ce pays. Et Matouré tranquille. Elle dit Oh, et Mamadou Doumbouyara n'a pas fait à Iba Manena à Sorika à Mineriki. Voilà. Mon frère, Nesta Souma, Mofasori, moi je ne viens pas parler parce que j'ai envie de parler. Mofasori, moi si les gens ne me parlent pas, je ne sortirai pas pour venir m'asseoir ici pour venir mentir devant les gens. parce que je dois avoir honte. nous a bereché, moi je ne innocente s'acheter et ma barbe en ce qui dérier à mon frère. Aujourd'hui, nous Gruens m' spreu à travers le monde. Donc, nous voulons parler comment est-ce que nous avons mis nous, je vais venir m'asseoir ici encore pour vous parler devant ces millions de Guinéens-là. Donc moi, je ne parle pas parce que j'ai envie de parler. Je vous dis, le travail que je fais aux Etats-Unis, c'est que je fais des choses et je fais des choses. Donc, si je n'ai rien à faire, je n'ai rien à faire. 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 J'ai des familles ici où je peux aller m'asseoir pour bavarder. Il y a tellement de lieux de récréation ici aux Etats-Unis. Donc, je suis à 2h de New York. Je suis à 2h de Washington. Je ne suis pas à 2h de Washington. Je ne suis pas à 2h de Washington. Je ne suis pas à 2h de Washington. Donc, moi, je ne viens pas ici parce que j'ai envie de parler. Il faut la Guiné-Ka, nous avons contacté. Vous ne voyez pas le CNRD. Tellement ils sont paniqués. Des fois, on retire les téléphones des forces spéciales. Je n'ai rien à faire. Il y a des informations sur le CNRD. Mais ils vont se fatiguer. Donc, le cas de Maturé, Maturé travaille. Maturé travaille. Maturé travaille avec ces gens. Sinon sans quoi Maturé devait être comme Mofasourie Et n'aura pas que Mofasourie Et nous n'aura pas Maturé Mais Maturé est à l'aise Et maman dit Mais ça C'est pour préparer les esprits Et c'est pourquoi je vous rappelle Le cas de Sadiba Elle a dit le gars Il a dit Et le général Sadiba est parti Et l'autre là Le défunt Célestin Oma comprend ma mène Que l'esprit est déjà préparé Nathan Si elle n'avait pas dit Ce truc là Et on se réveillait Du jour au lendemain Damaro vient pour annoncer la mort de Sadiba Tout le monde sera choqué Tout le monde allait être choqué A Wasek Komsar Donc une fois que l'esprit est préparé On n'a pas vu le corps La famille n'a pas C'est-à-dire Il n'y a pas assez de choc Et l'esprit est préparé Maintenant Déjà Ils sont en train de dire Kureta Nanani Il y a un vieux Enara Il y a un vieux Voilà Il y a un jeune Et Boretagui Entre eux là-bas Vous allez voir tout de suite Ils vont arrêter des militaires Des gens qui sont connus Des gens qui sont connus Des gens qui sont connus Autour de Moumadi Dombouya Au fait Entre eux là-bas C'est-à-dire C'est-à-dire Alors c'est-à-dire Vous allez comprendre Que Mouna n'a pas vu le corps C'est-à-dire Matouré Nous C'est-à-dire 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 Matouré Mouna n'a pas vu le corps Autour de Mouna Mouna n'a pas vu le corps Mouna n'a pas vu le corps Mouna n'a pas vu le corps Moi je viens faire Pour dénigrer Mon frère Tu vois Tu n'as même pas ton nom ici Tu n'as même pas de profil ici Moi ce que je dis Les Guinéens Ils savent Comment elle Elle peut parler Avec les anges Vous les menteurs Quelqu'un qui parle Avec les anges C'est un ange Qui vient retirer L'âme Dans nos corps L'ange de la mort Si elle Elle parlait Avec les anges L'ange de la mort Allait la prévenir Sur la mort de son mari Ça c'est un exemple Quelqu'un qui parle Avec les anges Donc Mouna n'a pas vu le corps Ça marche pas devant nous ici Mouna n'a pas vu le Mouna n'a pas vu le corps Comme elle a un pouvoir surnaturel Mouna n'a pas vu le corps Regardez-moi des menteurs Comme ça Comme c'est vous Qui croyez maintenant A cette futilité Que Si elle a un pouvoir surnaturel Mouna n'a pas vu le corps Mouna n'a pas vu le corps Mouna n'a pas vu le corps En tout cas Je vous dis Faites-nous Entre eux là-bas Ils vont se manger Dans ces deux jours Ils vont se manger Entre eux Mouna n'a pas vu le corps Entre les militaires Mouna n'a pas vu le corps N'ont payingAK Mouna n'a pas vu le corps 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 L'alliberat C'est un air de... Déjà, il faut dire que le gouvernement de Marmaye voulait pas le gouvernement de mon langue. Quand il ne faut pas le gouvernement de mon langue. C'est-à-dire, pour venir nous montrer vraiment que non, c'est des faux types, il faut que le gouvernement de Marmaye pour dire qu'il n'y a pas de sérieux, il faut qu'on envoie des faux types comme le Macoso en Guinée. La Guinée, image, premier ministre, ministre de l'économie. Combien de ministres ? Il est au palais là-bas, il est logé. Véhicule belé-belé. Dollar, tongouma, ensouaïra. Arabe, bonbon, bêtise, wayam, falara. Économie guinéenne, l'économie guinéenne est stable. C'est nanani, nanana. Euh, la Guinée. Euh, Allah. Quand est-ce que nous allons sortir de ces bêtises-là ? On vous dit chaque pays à l'image de ses dirigeants. Lorsque vous avez des tocas, là, c'est pourquoi vous n'allez pas voir un pays où il n'y a pas d'école. Même, euh, en Palestine, Gaza. Cette partie-là, il y avait des écoles à Gaza. Ça dit, faut que, Adam a dit, l'onni, l'onni, le savoir-là, il faut chercher. Personne. Il y a des gens surdoués. Intelligents, des gens, mais, je vais savoir faire mon kelement. Il faut reculer. Je vais m'en parler. Comme savant. Tu apprends, il y a des gens, il faut que tu as conscience, et tu comprends, c'est la porte qui s'ouvre pour eux. Donc, personne ne vient savant. Personne ne vient savant. Il y a des gens qui sont intelligents. Voilà. Et tant, et na folonaki, c'est fini. Donc, il y a des gens qui sont faits. Ce gouvernement du CNRD, ce ne sont que des, c'est-à-dire, des tocas réunis. Bodo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bodo. Il n'y a pas de bodo. Il n'y a pas de bodo. Il n'y a pas de bodo. C'est-à-dire, nous, 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 ceux qui ont fini l'université, qui ont des diplômes, qui n'ont rien à savoir faire, ces complexes, ne veulent pas. Mamadi n'a pas pris ces bonnes personnes. Ce sont des démagogues que Mamadi a recrutés autour de lui. Donc, si, dans un pays, on ne met pas l'excellence devant pour dire les meilleurs à la tête du pays, dans un pays où Moussikama dead. Mais il faut voir leur manière de faire. Vous n'avez pas vu Djiba, depuis qu'il est sorti une fois, nous nous sommes moqués en disant que même un enfant de l'école primaire s'exprime mieux que lui. Oumato, difficilement, il parle en public. Il rapprendra une fée. Parce que non, mais c'est une honte. Quand tu vois un intellectuel, tu le sais déjà. Si ce n'est pas pour porter le boubou, il n'y a pas d'autres et tu n'as pas d'autres mais il n'y a pas d'autres et tu n'as pas d'autres qui me règnent. Ce n'est pas d'autres et tu n'as pas d'autres et tu n'as pas d'autres. voilà voici la vidéo dont je venais de parler là je ne peux pas venir en guinée sans venir saluer la personnalité que vous êtes j'ai été frappé par l'amour de ce peuple c'est le seul pays africain où quand je vais j'ai fait un poste je n'ai vu sur cinq mille commentaires aucun commentaire négatif écoutez aujourd'hui l'économie de la guinée est stable non mais murana murana est un guignol l'actuel ministre de l'économie l'actuel ministre de l'économie est un guignol murana est un guignol vous même vous venez d'écouter la vidéo où elle sérieux dans ça où elle sérieux dans ce que vous venez de voir la vidéo ma cause économiste mara il travaille pas pour la pour pour la bade la banque africaine de développement il ne travaille pas pour la famille il ne travaille pas pour pour une banque en côte d'ivoire pour dire qu'il est venu il va apporter son expertise au ministre de l'économie ça dit voici le ministre de l'économie ce villageois n'a dougou la murana à mara falla mara fallima je vais bien te corriger dans ces deux jours je te jure ira dossier bébé moi je vous ai dit au raccobri montana dunduma mais souvent lorsque des bonnes personnes m'appellent on me dit d'amaro laisse souvent manière mané n'a luna quoi mais moi personne ne peut m'influencer avec l'argent et birina kolo j'ai des contacts partout en guiné mais rio n'a rien la rara à barracobri sont à nira n'a dundu à ramasser à preuve massif mais lorsque des guinéens qui me connaissent m'appelle souvent d'amaro jiffé luna des fois je m'assoie je laisse tomber mais mourana même si ces gens la veulent ils n'ont qu'à m'appeler encore mais rio toi quand même 10 a gagné ni l'avait mané très bien parce qu'il n'a rien n'a barré que c'est une honte mamadou doumbou ya doit même temps levé ça dit il ya guiné n'est qui l'économie guinéne aujourd'hui la guiné n'a torré lui-même m'a koso l'argent que le chère nord de lui donne il se promène à travers le pays vous avez vu la pauvre dame qu'on a montré qui était en train de vendre au bord de la route à radis l'image ça c'est l'image du pays d'abord ça veut dire que souffrance la dame dit qu'elle est sortie voici des images de notre pays ma koso lui on va dire qu'il est gentil dans la vidéo ma koso on dira qu'il est gentil lui déjà son image il a soigné mais l'image de la guinée qui est vendue à l'étranger c'est un pays de misère c'est des gens qui viennent de la côte d'ivoire qui viennent donner de l'espoir à des guinéens voici l'image si on doit interpréter la sortie de ma koso effectivement c'est ça lorsque lui il vient vous voulez donner il se promène il a une visibilité donc à temps lui il sort pour aller montrer l'intérieur du pays les réalités du pays la souffrance des guinéens ça veut dire que rien ne va et après la même personne vous dit que l'économie guinéenne elle est stable la pauvre dont vous avez vu agnès était là bas pour aider les femmes dominées les femmes les veuves il y avait tous ces programmes que docteur cassouli qui en prison aujourd'hui mais tous ces projets aujourd'hui sont bloqués il n'y a pas de financement c'était des millions et des millions en dollars qu'on donnait pour ces projets pour aider ces pauvres personnes l'aide venant de l'état c'est raisonnable c'est normal c'est bon mais lorsque un gars comme makoso vient en guiné et l'image qu'il qu'il est en train de vendre de notre pays il est en train de montrer à travers le monde que lui il est généreux et pourtant c'est vous les fanfarons qu'il avait donné de l'argent et lui l'image de la guiné à l'étranger en fait croire aux gens que non c'est la misère ça dit je me dis est ce que vous réfléchissez est ce que vous réfléchissez non mais franchement vous êtes des guignons la comédie en en aura quoi vous avez montré vos limites au barama c'est d'uni apé que vous êtes limité c'est ce que vous n'avez aucune notion de la république si vous étiez déjà qu'il avait la notion de la république non comme comportement bidon allez vous flanquer avec des fanfarons ah non mais on va la monnaie ce moment voilà on va la monnaie ce moment au burkina vous n'allez pas voir de telles futilités au mali vous n'allez pas voir de telles futilités les panafricanistes vont là bas c'est vrai que les élites elie camano ils vont au mali souvent et au sénégal il a été reçu par le premier ministre son co parce que ellie s'est battu pour vraiment pour son co il a chanté pour son co il a chanté pour tchani donc il a été reçu on a vu comment ces gens là ont reçu elie camano pourtant qu'il n'est même pas vulgaire on a vu comment elie camano a été reçu mais ma cause et qui ma cause et quel exemple ma cause et espère en quoi pour que vous un gouvernement de bidon vous prouvez au monde entier que la guinée est vraiment c'est une honte que un individu comme ma cause peuvent venir s'asseoir devant vous devant le ministre de l'économie pour dire j'ai fait mes enquêtes l'économie guinéenne elle est stable et le fanfaron le comédien le guignol de mourana se lève pour dire hé bah que c'est voilà mamadine de mouillard non mais franchement on voit la mort bon 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 valet bama voilà au baradji pays les gens avaient du respect la sous région pour notre pays pour la guinée on a eu des cadres mouillé d'anglais l'ancien compter d'anglais amoura baïki j'ai mal à l'idée la raya fama feu à mettre secours et personne n'est primaire d'anglais à l'afra qu'on est au naran barna tout le monde le respectait en côte d'ivoire le forum dont je parle où il a dit coupons le cordon umbilical c'était le respect absolu le respect absolu il ya des ivoirien qui sont venus moi si c'était un mamadou koulibaly l'ex président de l'assemblée autant de je crois laurent babo qui est un grand économiste si ce dernier était venu reçu par mourana l'ex-président de l'assemblée nationale de la côte d'ivoire tant de babo mais moi je pensais que ça les donner à réfléchir au moins lui c'est un économiste voilà au moins c'est un expert mais lorsque des gens comme ça vient s'asseoir devant le ministre de l'économie où j'ai fait mes recherches recherches en quoi recherche en quoi et toi le ministre guignol mourana tu le vois en train d'applaudir là bas mais parce que vous êtes tous des démagogues démagogie c'est parce qu'ils construisent vous saviez aujourd'hui la situation économique de notre pays un gouvernement incapable alfa condé 11 tous les fonctionnaires étaient payés du 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 23 au 27 billetage tout le monde était payé c'est une réalité ça c'est une réalité tous les guiniens malgré vous avez mis 19 1200 personnes à la retraite à la retraite pourtant tout ce nombre là travaillait sous alfa condé ils étaient tous payés à temps mais vous envoyez tout ce nombre là à la retraite 19 1200 c'est pas un petit nombre multiplié prenez le petit salaire et vous allez non mais franchement alors à moumali je vais m'arrêter ici la famille on est ensemble voilà comme je voulais dire nous n'allons pas abandonner